Musique Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que vous avez certainement entendu l'un de vos youtubeurs préférés vous dire que pour réussir sur youtube, il fallait être vous-même. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire être soi-même ? Et je dois vous avouer qu'il n'y a pas de recette magique, mais pour autant, je pense que l'autocompassion peut vous aider à être vous-même. Ou du moins à vous accepter dans votre entièreté. D'ailleurs, c'est un mot qu'on va beaucoup utiliser ici, donc soyez prêts. Comme vous avez pu le voir, je suis passé de 200 à 50 000 vues sur mes vidéos. Oui, je vous l'accorde, le titre est un peu putainclic, parce que bien évidemment, toutes mes vidéos ne font pas 50 000 vues. Mais il n'est pas si putainclic que ça, parce qu'au final, je pense que vraiment, l'autocompassion est quelque chose qui m'a réellement aidée à être beaucoup plus gentille, sympa et empathique envers ma propre personne. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pu m'améliorer dans mes vidéos et atteindre ce nombre de vues. Et je voulais vous expliquer en quelques étapes comment l'autocompassion m'a permis de me relancer sur YouTube. Premièrement, il faut faire face à sa réalité. Je ne dis pas que les vidéos, elles étaient mauvaises parce que je faisais forcément du mauvais travail, mais quand les vidéos font 200 vues, des fois, il faut savoir se remettre en question et je vous montre ce que j'ai fait pour pouvoir m'améliorer. Les gars, donc là, je suis posée sur mon PC, sur mon Mac et j'ai décidé de regarder toutes mes vidéos et de refaire un point. Et je me rends compte à quel point je suis trop, trop dure avec moi-même. Mais c'est un truc de fou. Non, il n'y a pas en fait. Je suis trop dure avec moi-même et je me dis, mais en fait, mes vidéos, elles étaient assez chouettes, elles étaient assez bien. Enfin, pour l'époque, ça allait quoi. Et là, je vous montre ce que j'ai décidé de faire. Sur mon petit fichier, là, donc j'ai mis vidéo ici. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc YouTube. Et chacune de mes vidéos, je prends note et je prends les points positifs et les points à améliorer. J'ai décidé d'être positif dans tout ce que je fais. Donc on ne va plus mettre points positifs et points négatifs, mais genre points positifs et points à améliorer. et je vais faire ça pour toutes mes vidéos. Et en faisant ça, ça me permet vraiment de prendre du recul et de me rendre compte à quel point non, je suis trop dure avec moi-même. Non, 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 non. Et vous savez, un truc que j'ai appris, c'est que quand tu t'aimes, aime-toi comme si t'étais ta propre meilleure amie. Quand tu t'aimes, t'es censé être gentil avec toi-même, t'es censé être, genre, je ne sais pas, aimable, compréhensible. Genre, voilà. Je le suis avec les autres, mais avec moi-même, que me mettre la corde au cou, là, pour être dur. Non, 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 non. Non, 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 je refuse. C'est l'année, on change. Je regarde ma vidéo que j'ai fait sur la réduction de ma mère et j'étais tellement dynamique, mais genre tellement dynamique. Et je me rappelle ce jour, j'étais tellement heureuse de faire cette vidéo Tellement heureuse de partager mon expérience avec les gens d'internet De leur dire que my god, c'est révolutionnaire, ça a changé ma vie Allez faire beau ça en fait Même sans avoir regardé déjà les autres vidéos Je me rends compte à quel point j'ai arrêté d'être aussi dynamique Parce que je commençais à stresser, je commençais à me dire que les gens vont me juger En fait je pense que quand j'ai posté mes toutes premières vidéos J'étais un peu insouciante Genre j'étais vraiment là, je postais et je m'en foutais un peu de ce que les gens allaient dire sur moi ou à y penser Et une fois que j'ai commencé à poster Et je pense que c'est surtout après cette vidéo Parce que j'ai eu énormément de réactions suite à cette vidéo Que ça m'a donné un énorme coup de stress Et je pense que je m'en étais pas rendu compte Et j'ai commencé à me dire non mais du coup ça doit être parfait Du coup ça doit être comme ça Là c'est pas assez bien Je dois commencer à m'améliorer Et je me suis mise une pression de fou Et je suis restée dans cette spirale en fait Et c'est pas bien du tout Là je m'en rends compte et même pour moi c'est un réel plaisir de regarder cette vidéo Parce que même si le montage c'est pas le montage de maintenant Même si le son il est pas ouf Parce qu'il y avait des travaux chez moi Mais j'avais quand même forcé pour filmer la vidéo Parce que je voulais tellement la faire Mais je sens vraiment que j'étais Elle est dynamique J'étais super contente de faire cette vidéo Et je sais que dans mes plus récentes vidéos Y'a pas ce dynamisme en fait Je suis plus stressée devant la caméra Dès que je l'ouvre je me dis mais qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je dois faire Alors que pète un coup en fait ma belle C'est bon là Mais en tout cas c'est un exercice à faire Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir pris du recul Parce qu'il faut savoir qu'avant je détestais regarder mes vidéos Parce que j'avais honte En fait c'est bizarre parce que j'ai pas honte de moi Genre je suis pas mal à l'aise avec mon propre reflet Parce que genre regarde la vidéo je me trouve trop belle Genre je me trouve trop cute Je me dis mais mâche quelle gueule Mais je pense que j'avais vraiment peur de ce que les gens allaient dire sur moi Et c'est très bizarre parce que je suis vraiment une meuf qui s'en fout Dans la vie des gens mais je sais pas pourquoi j'ai eu ce coup de stress Mais là on est reparti de plus belle en fait On est reparti de plus belle ok ? Ok Les gars je vous reprends Dans mon délire de regarder toutes mes vidéos De commenter le positif et les points améliorés Là je suis à l'autre moitié Et il faut savoir qu'il y a une partie des vidéos qui sont sur cette chaîne Que je n'ai pas monté Parce que dans mon délire de pas trop avoir confiance en moi Ou je sais pas en mes capacités de montage J'ai décidé de prendre un monteur que j'ai payé Et en fait là je regarde les vidéos avec du recul Et je me rends compte que ça correspond pas tellement à ma DA Enfin à ce que j'aime et à ce que je veux Pourquoi j'ai payé quelqu'un pour faire quelque chose que j'aurais pu faire ? Voilà toutes ces vidéos Donc les 4 ici puis ces 2 là Ce n'est pas moi qui les ai montées Je m'en vais faire un petit débrief De cette vidéo Et comme toujours Point positif et point à améliorer Mais comme ce n'est pas mes vidéos Bon je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire Mais je le fais quand même comme exercice Il me reste encore 12 vidéos à regarder Et c'est long Franchement je pensais que j'allais faire ça en une fois et tout Mais c'est vraiment long De tout regarder, de tout refaire Et je vois déjà dans les premières vidéos que j'ai fait Tous les points positifs qu'il y a Et que je ne voyais pas à l'époque Et les points améliorés Et voilà Je suis fière de moi Je suis fière de faire cet exercice Et en tout cas Je vous conseille de faire de même Sous-titrage ST' 501 Et donc peut-être que vous allez deviner le deuxième point Qui est être plus gentil avec vous-même C'est hyper important Et c'est comme ça Que vous allez comprendre c'est quoi L'auto-compassion Et comme vous avez pu le voir J'ai remarqué que j'étais très très dure Avec moi-même Et en fait L'auto-compassion C'est ce qui va vous aider à être Vous-même Dans le sens où Si votre meilleur ami fait un projet Quand bien même Vous n'aimez pas le projet Ou vous ne le comprenez pas Vous n'allez jamais lui dire Mais t'es trop nul Mais qu'est-ce tu fais Mais c'est naze Non Vous allez l'encourager dans ce qu'elle fait Et c'est ce qu'il faut également faire Avec votre propre personne Est-ce qu'il m'a réellement aidé A me remettre en question Et à me dire Maybe I need to be more kind to my soul Excusez-moi les gars Je vous ai un peu abandonné Alors les gars Pendant que j'étais en train de vous faire Toutes ces vidéos Toutes ces petits plans Vous expliquer c'est quoi L'auto-compassion Et comment il faut faire Bah en fait Moi-même J'étais en train de me dire Mais Jo Tes vidéos sont trop nulles En fait Mais qu'est-ce tu fais en fait Mais pourquoi tu essaies De faire des plans comme ça Alors que ça donne même pas bien en fait C'est trop drôle Et du coup J'ai arrêté de filmer Je me suis posée Et je fais une sieste Puis je suis partie prendre Une grosse bonne douche Pour laver mes cheveux Également C'est bien beau de vous faire des vidéos Et tout de vous dire Vous voyez l'auto-compassion C'est être gentle Avec soi-même C'est être super gentil Et tout ça Et quand toi-même Tu fais tes propres vidéos En fait Tu te rends compte que T'as appliqué à moitié le truc En fait T'as appliqué vraiment à moitié le boy En fait C'est honteux C'est vraiment honteux Ah oui Je mets Cicaplast De chez La Roche Posée Pour ma peau Parce que c'est vraiment une catastrophe En ce moment J'ai été chez la Dermato Y'a rien qui va Et bon bref On fait avec On m'a fait des traitements Ça m'a un peu brûlé la peau d'ailleurs Donc je suis obligée d'utiliser Cicaplast Sur le bas de mon visage Pour toutes les tâches d'hyperpigmentation Et je mets également Cette crème SVR Sur le haut de mon visage Désolé pour mes mains en sèche Parce que je viens de sortir de la douche Et donc voilà Bref Tout ça pour dire que Du coup la vidéo Elle était un peu scriptée Et je voyais ce que je voulais faire et tout Mais je suis pas dans le mood Enfin c'est pas comme je veux dans ma tête Et je me dis au lieu de pas sortir de vidéo Autant vous emmener avec moi Dans ma fin de journée en fait Vous voyez Tout ce que je vais faire C'est sécher mes cheveux Et je vais vous emmener Avec moi Parce que c'est ridicule En fait ce qui se passe ici Et pour terminer Je vais mettre cette crème La crème solaire De chez SVR Et sur mes lèvres Je mets également Cicaplast C'est vraiment Le meilleur baume à lèvres au monde Si jamais vous cherchez un baume à lèvres Oubliez les C'est quoi ? Avant je mettais quoi ? Ah mon dieu Je m'en rappelle même plus Pour vous dire à quel point c'est insignifiant Tous les baumes que vous mettez là Oubliez les Prenez cicaplast Je vous promets C'est a game changer Bref Je vais laisser chez mes cheveux J'ai pas de sèche cheveux Donc je m'en vais chez Mérin Parce qu'elle est à 5 minutes De chez Mérin Et je vous emmène Avec 5 minutes après Me voici Chez Mérin Pour faire mes cheveux Et normalement Il n'y a personne Je me sens très belle Son frère se moque de moi Parce que je suis venu avec mon matos Là je m'en vais faire mes cheveux Oh non Quoi non ? Vas-y Je vais faire mes cheveux Je te présente Ah ça a pu Tu vois le bouton rouge ? Où est-ce que j'en étais Dans mon histoire D'autocompassion Vous voyez ce conseil Quand on vous dit Soyez vous-même Et tout ça C'est réel Soyez vous-même Parce qu'il n'y a qu'une seule vous Genre Mais C'est quelque chose de très très compliqué Après l'autocompassion C'est ce qui m'a impris je pense A être un peu plus gentil avec moi-même Mais comme vous avez pu le remarquer Dans cette vidéo Il arrive encore que Ce soit assez compliqué Et c'est vraiment un travail A long terme Et le plus important C'est d'essayer quand même Vous voyez L'autocompassion c'est vraiment ça De vous dire que Vous êtes votre propre meilleur ami Et qu'en vrai Vous devez être gentil avec vous Et que vous devez essayer 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 Donc c'est pour ça Qu'après ma petite pause Ma petite sieste Je me suis quand même dit Jo prends quand même ta caméra Et continue Est-ce que Est-ce que Ce que je dis Fait sens Sachez que moi Je fais quelqu'un Et je fais beaucoup Dans tous les sens Bon la lumière Elle est pas off ici Mais excusez-moi Les gars Je pense que mon coiffeur A défrisé Mes cheveux Je m'explique J'ai coupé mes cheveux Il y a Quelques mois d'ici Quand je suis revenu de Londres Je suis parti chez le coiffeur J'ai coupé mes cheveux J'ai fait mon carré Et en fait Il a fait un soin Et je pense que Ce soin là C'est un soin défrisant Parce que mes cheveux Non plus la même texture Qu'avant Et je déteste Avoir les cheveux lisses Regardez Ici Ça c'est lisse Et là C'est crépu Et je l'avais Et j'avais déjà remarqué Et je lui avais demandé En fait La fois d'après Pour le mariage Quand vous m'avez fait Avec mes belles Je lui avais demandé Oui est-ce que Le produit que tu avais utilisé C'était un produit Pour me défraiser les cheveux Elle a dit Non c'était juste un soin Et puis il m'a dit Mais tu sais C'est le baby lisse J'ai utilisé un nouveau Il est très très fort Et il m'a dit Après quelques shampoings Tu verras que ça ira Mais là Je ne le crois pas Parce que Je suis désolée Regardez Ça c'est des cheveux lissés Ça Ça c'est des cheveux défrisés Et ça C'est des cheveux Crépus Et je ne sais pas quoi faire J'ai trop la rage Bref Les gars Attendez Est-ce que vous me voyez Est-ce que vous me voyez Parce que je veux bien Regardez Regardez Ça C'est la partie Un peu défrisée Ça C'est les cheveux Genre Basic Oh my god J'ai la rage Parce que je déteste Avoir les cheveux défrisés Il faut savoir que A 4 ans J'ai pris la décision D'arrêter de défrisser mes cheveux Parce que moi J'étais déjà dans le Hein Ok J'ai pris la décision D'arrêter de défrisser mes cheveux Et là Le fait qu'on défrisse Mes cheveux Sans mon consentement Ma phobie Je pense que vous ne voyez pas bien Attendez Regardez Vous voyez là Regardez 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 Il n'y a pas une différence Regardez Les gars J'ai envie de pleurer Attendez Je vais défaire tous mes cheveux Et je vous montre Ok Regardez Même là En fait Je ne sais pas si vous allez voir Mais c'est C'est lisse en fait Et c'est ici Que j'avais remarqué Que mes cheveux Avait été défrisés Et là Vous voyez la différence J'ai trop la rage Je ne sais pas quoi faire Parce que je vous jure Les gars J'adore mes cheveux Genre Vraiment Et je n'ai pas peur De les couper Parce que J'ai des cheveux Qui poussent Assez vite Et je sais Qu'ils vont pousser J'ai une assez bonne masse Et je sais Qu'ils vont revenir Mais Oh mon dieu Je ne sais pas si vous voyez Là Oh mon dieu Je vous jure J'ai envie de pleurer Parce que c'est une horreur Ouais J'ai envie de pleurer Parce que c'est une horreur Parce que je ne comprends pas En fait Comment tu peux dépréter Les cheveux De quelqu'un Sans lui dire Sans lui demander Et quand je te confronte Tu me dis Non Je l'ai confronté Le jour où Je suis partie par mes boucles Il me dit Non mais Si le lisseur Le lisseur Ça reste aussi longtemps En fait Attendez Je ne sais pas si vous allez voir Le lisseur Ça reste aussi longtemps En fait Bref Mes beaux cheveux Ou soit Ce que je fais C'est que je laisse pousser Et je coupe à chaque fois 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 Mais ça j'ai l'impression Ça va prendre des années En fait Et moi je ne suis pas à le temps Je ne suis pas à le temps Mon dieu vous allez me voir demain Je vais venir avec Je vais laisser ça Je vais laisser la repousse En fait Et je vais t'en raser Fait pas ça aux gens Fait pas ça aux gens Bref Les gars On va aller faire un tour Vous et moi Parce qu'on n'a pas encore fini De discuter Sur l'autocompassion Et comment j'ai obtenu 50 000 plus Au lieu de 200 Moi qui joue à être Le personnage principal De ma vie Oh my god Des fois quand je fais des trucs Je me dis Franchement ça se voit Que je suis en phoenique C'est un peu qui sont un peu de la Belgique et de Bruxelles sachez que de là où j'habite on peut voir tout Bruxelles voyez c'est ça que je vous ai montré tantôt là on ne voit pas très bien mais on voit littéralement l'atomnium qui est au final notre tour Eiffel à nous c'est pas si impressionnant mais ça en voit quand même le coup les gars il pleut et tout mais je vous jure j'ai méga 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 chaud bref où est-ce que j'en étais dans mon histoire d'autocompassion je suis passée de 200 vues à 50 000 vues quand même toutes mes vidéos n'ont pas que certains de mes vues je pense quand même que le fait d'avoir été plus gentille avec moi même que j'ai eu plus de sympathie envers ma propre personne m'a réellement aidé à mieux monter mes vidéos, à y mettre beaucoup d'énergie à y prendre goût et surtout joie en fait ça me faisait vraiment plaisir de monter mes vidéos et de partager tout ça avec vous et je pense que l'autocompassion c'est vraiment ce qui fait que j'en suis arrivée là dans son sou je suis quelqu'un d'extrêmement dur avec moi même et en fait vous avez pu le remarquer au cours de cette vidéo parce que j'ai commencé à vous faire une vidéo où je vous montrais un peu des petits plans un peu cinématiques où voilà j'essaie de vous faire un petit truc scripté où il y avait des voix off et là où moi même je parlais et au cours de la vidéo je me suis rendu compte que enfin je me suis rendu compte je me suis dit ah mais t'es nul en fait ce que tu fais c'est nul et ça craint enfin c'est même pas intéressant pourquoi tu fais ça et en fait j'ai pris une pause je suis partie faire une sieste enfin je suis restée dans mon lit j'ai parlé avec Myriam et ensuite je suis partie prendre ma douche et laver mes cheveux parce qu'en fait c'est ça avoir de la sympathie pour soi c'est quand même tu crois que ce que tu fais c'est pas bien te dire quand même que non c'est quand même bien je sais pas si ça a du sens et c'est ça avoir de la sympathie pour soi et c'est ça que j'ai eu et c'est ça en fait l'autocompassion au final je pense que j'ai voulu la scripter cette vidéo je voulais vous faire un truc un peu travaillé mais au final c'est ça la réalité de l'autocompassion c'est avoir de la sympathie pour soi quand même tu crois que t'es nulle mais c'est pas vrai en fait et donc voilà et pour répondre à votre question comment est-ce que je suis passée de 200 enfin pour répondre à votre question c'est moi-même qui l'ai mis dans le titre comment est-ce que je suis passée de 200 vues à 50 000 vues c'est ça la réponse j'ai eu de la sympathie pour ma propre personne j'ai fait face à ma réalité j'ai été honnête envers moi-même comme je vous l'ai dit j'ai regardé mes anciennes vidéos et je me suis rendu compte que ce que j'aime faire je le faisais déjà avant sauf que c'était pas assez bien exécuté et je me suis rendu compte que bah voilà c'était déjà là et j'avais juste à l'exécuter d'une meilleure manière dans le sens où les textes j'aime beaucoup les textes dans mes vidéos mais sauf qu'avant bah c'était juste des petits textes que je mettais comme ça parce que j'avais peur d'être vue et là maintenant je mets des gros textes parce que je veux que vous voyez ce que je dis donc c'est ça en gros je voulais faire une petite vidéo chill ça va pas trop fonctionner et on termine comme ça dans une petite vidéo où je suis sous l'appui rien de folichon je voulais vraiment faire un truc travailler mais bon voilà bref ayez confiance en vous soyez sympa avec vous soyez gentil avec vous même parce que c'est super super important soyez votre propre meilleure amie parce que c'est super 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 important et voilà en gros c'est un peu ça l'autocompassion j'espère que ma vidéo a été claire merci de m'avoir regardé et on se dit à la semaine prochaine merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo !